Ces dernières années ont été un sacré chamboulement pour nos habitudes de travail. Entre les périodes de travail à la maison, de retour au bureau et des obligations légales évoluant au gré des saisons, le télétravail est passé d'une pratique minoritaire à quelque chose de commun, voire d'incontournable. Cela a amené son lot de challenges pour les entreprises, surtout pour celles qui n'étaient pas préparées et qui, du jour au lendemain, ont dû le déployer sur une grande partie de leurs équipes. Comment ne pas isoler ses collaborateurs, s'assurer qu'ils travaillent, éviter de perdre en productivité ? Et plus généralement, comment bien s'organiser au quotidien ? Chez BMSP, nous avons adopté très largement le télétravail dès la création de la société. Et avons maintenant des équipes dans toute la France. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mettre en place durablement le télétravail. Le principal frein qu'ont les entreprises à passer au télétravail est qu'ils ne vont plus savoir ce que font leurs collaborateurs. Cela peut poser de grandes difficultés aux managers qui n'ont plus la vision et un lien direct avec leurs équipes. La plus grande crainte est de savoir si le temps de travail sera effectivement respecté et si les employés ne vont pas passer leur temps à bronzer sur leur balcon ou faire des pauses tout au long de la journée. Il se pose alors un véritable problème de confiance. Est-ce que nos collaborateurs vont continuer à travailler sérieusement si on ne peut pas vérifier qu'ils sont à la fois présents à leur poste et efficaces dans leur travail ? Au global, est-ce que ce changement ne va pas se traduire par une baisse de productivité significative qui risque d'impacter négativement les résultats de l'entreprise dans une période qui est parfois déjà compliquée ? Pour autant, les entreprises qui cherchent à maîtriser tous ces aspects font rapidement vivre un enfer à leurs salariés. Le passage au télétravail peut déjà conduire à un certain isolement et l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle peut être compliqué. Conserver la motivation des équipes, la cohésion et la culture d'entreprise deviennent des enjeux de taille. Chez BMSP, nous avons démarré dès le départ avec des équipes distantes et tout au long du développement, nous avons dû nous adapter et constamment nous améliorer afin de profiter de tous les avantages de ce mode de fonctionnement. On va voir aujourd'hui les 5 éléments indispensables pour être efficace en télétravail qui est tiré de 7 années d'expérience. Le premier point important, c'est d'avoir les bons outils pour collaborer à distance. Une erreur commune, c'est d'avoir gardé des outils trop anciens qui n'ont pas évolué vers de nouveaux usages comme la mobilité, le cloud et le travail collaboratif en temps réel. C'est un peu comme travailler sur un fichier Word où chacun a sa version stockée à plusieurs endroits où il faut toujours s'assurer d'avoir le bon fichier, mise à jour après mise à jour versus le Google Doc où tout le monde peut travailler simultanément en temps réel et de n'importe où sur le même document. Chez BMSP, nous avons plusieurs critères pour adopter un outil. Le premier d'entre eux, c'est que l'outil doit être accessible depuis n'importe où. Un commercial doit pouvoir faire ses devis aussi bien au bureau que chez lui. Le second critère, c'est que nous avons toujours favorisé les applications cloud qui nous affranchissent de devoir avoir des serveurs et toutes les contraintes qui vont avec. Et enfin, la sécurité ne doit pas être négligée. Nous avons généralisé l'utilisation du double facteur ou l'authentification en SSO. Chez BMSP, nous sommes aussi très sensibles à la productivité et nous allons donc privilégier des outils intégrés les uns aux autres avec une bonne ergonomie et qui nous font réellement gagner du temps au quotidien. Ne prenez pas la formation à la légère. Quand vous changez d'outil, assurez-vous de bien former vos collaborateurs et surtout de bien vérifier qu'ils arrivent à bien utiliser l'outil. Voici quelques outils que nous utilisons chez BMSP et qui nous semblent être les incontournables. Tout d'abord, nous avons évidemment un système de mail et calendrier. Microsoft 365 pour ne pas le nommer. C'est un standard, surtout chez les MSP. Nous utilisons également deux outils de communication, Slack et Zoom. Slack est vraiment notre outil de communication principal au sein de l'équipe et pour toutes nos visioconférences et discussions orales, nous utilisons Zoom. C'est également ce que nous utilisons pour l'ensemble de nos rendez-vous clients. Petite astuce, nous avons très tôt adapté les outils de prise de rendez-vous de type Calendly afin de fluidifier la planification de réunions avec des interlocuteurs externes, que ce soit des clients ou des fournisseurs. Ça aide d'ailleurs beaucoup à mieux organiser ces journées et cadrer vos horaires de travail parce que vous pouvez définir précisément les périodes où vous êtes disponible et éviter d'avoir des rendez-vous trop tard ou à la dernière minute. Pour la collaboration sur des fichiers, nous n'avons bien sûr aucun serveur. Nous utilisons Dropbox qui nous permet de stocker, synchroniser et collaborer efficacement. Nous avons également adopté l'outil Dropbox Paper pour nos réunions de travail et nos brainstorms. Et enfin, nous utilisons maintenant la suite HubSpot pour tous nos besoins, marketing et CRM, ainsi qu'AutoTask PSA pour gérer tout le reste de l'activité. Évidemment, si vous utilisez Microsoft 365, Teams et OneDrive sont également des bonnes solutions. Une fois vos outils en place, il convient de ne surtout pas négliger le confort de travail avec un équipement adapté. Si équiper ses collaborateurs avec du bon matériel pour télétravailler coûte un peu d'argent, ne pas le faire risque de vous en coûter encore plus. Quand un collaborateur perd des heures chaque jour à cause d'un ordinateur obsolète, non seulement votre rentabilité est impactée, mais surtout vous pouvez projeter une très mauvaise image auprès des clients et des partenaires avec qui vous collaborez. Le premier réflexe qu'on peut avoir est de fournir à toutes ces équipes des ordinateurs portables. C'est généralement une bonne solution car cela permet une grande flexibilité sur le lieu de travail. Mais néanmoins, faites attention à l'ergonomie et à la performance de ces ordinateurs. Passer des jours entiers mal installés à travailler sur un petit écran peut vite être néfaste. Favoriser l'usage de stations d'accueil, d'écran externe et de clavier-souris complémentaires. Voir carrément un ordinateur fixe dans certains cas. C'est d'ailleurs ce que j'utilise moi-même. Comme vous allez être amené à communiquer, il faut être équipé à la fois pour le son et la vidéo. Il n'y a rien de pire que d'avoir des participants dans une position de conférence dont on entend un mot sur deux ou qu'il faut au contraire baisser le son de son ordinateur à chaque fois qu'ils prennent la parole. C'est pareil pour la vidéo, un élément important pour créer le lien et la cohésion d'équipe. Chez BMSP, on favorise du matériel de bonne qualité pour que notre collaborateur travaille confortablement. Mais aussi pour qu'il donne une bonne image auprès de nos prospects ou clients. Nous utilisons habituellement des micro-casques de la marque Poli, anciennement Plantronics, comme le C5220 par exemple. Je recommande l'utilisation de casques stéréo pour favoriser l'immersion et limiter les perturbations extérieures. Si vous avez un environnement un peu bruyant, vous pouvez opter pour un casque avec réduction de bruit active. Si vous utilisez la webcam de votre portable, assurez-vous qu'elle soit bien en face de vous. Il n'y a rien de pire qu'avoir une vue en contre-plongée de son interlocuteur. Je vous conseille plutôt d'utiliser une webcam externe que vous pourrez placer en face de vous et qui est souvent de meilleure qualité que les webcams intégrées. Nous utilisons souvent des Logitech Brio, mais vous pouvez également utiliser des Logitech C920 qui sont très bien. Maintenant que vos outils sont paramétrés et vos équipes bien installées, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place une bonne organisation interne. L'organisation du travail d'une équipe à distance n'est pas la même que ce que vous pourriez avoir en présentiel. Tout d'abord, les horaires sont souvent plus flexibles. Il faut donc prévoir des points d'équipe lorsque tout le monde est là. L'utilisation d'outils type chat permet une discussion à la fois synchrone et asynchrone. Une personne n'a pas besoin d'être immédiatement disponible pour vous répondre. C'est d'ailleurs un élément important qui aide à une meilleure productivité. Les équipes en télétravail sont moins dérangées au quotidien et peuvent se concentrer sur ce qu'elles ont à faire. Je vous recommande la lecture du livre The Myth of Multitasking qui explique comment les interruptions incessantes que nous avons tout au long de la journée nous font perdre un temps considérable. Comme les équipes n'ont plus l'occasion de se croiser à la machine à café ou ailleurs, il est important de recréer ces moments de synchronisation afin que tout le monde sache ce qu'il se passe dans l'entreprise. Chez BMSP, nous avons adopté la pratique du huddle où on fait un point quotidien avec l'ensemble des équipes. Cela permet de faire un tour de l'actualité de chacun sans rentrer dans les discussions afin de garder un format court. La gestion du planning et de l'agenda devient plus importante en télétravail. En présentiel, on peut toujours aller chercher un retardataire ou déborder sur le temps prévu. Mais en télétravail, une bonne gestion du temps est cruciale car vous pouvez avoir différentes réunions qui s'enchaînent et le respect des horaires devient indispensable. Cela vit d'ailleurs les réunions interminables. Une bonne pratique que je vous conseille, c'est de baliser des pauses dans votre journée sur votre calendrier afin d'éviter d'avoir des réunions en visio toute la journée. On parle souvent de Zoom fatigue. Cette pratique est un bon moyen de lutter contre. Mais bien gérer la communication synchrone et asynchrone est un point fondamental du travail à distance. Vous avez maintenant à votre disposition une multitude d'outils pour communiquer avec vos collègues. Mais maintenant, il faut savoir choisir quel moyen de communication à privilégier suivant les cas. Si auparavant, on avait l'habitude de beaucoup utiliser la communication par email, avec l'avènement du télétravail, on peut vite se retrouver complètement enseveli sous des centaines d'emails quotidiens. Et si vous avez des collègues qui ont la fâcheuse habitude de mettre toute la terre entière en copie, ça peut vite devenir l'enfer. C'est là que des outils de communication par chat comme Teams ou Slack prennent tout leur sens. Ils viennent remplacer une communication qui était auparavant orale où on allait simplement voir une personne pour lui passer une information ou lui poser une question. N'oubliez pas d'enlever ou de limiter les notifications. Bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez toujours décrocher votre téléphone pour appeler quelqu'un de votre équipe, surtout si vous avez une urgence. La communication textuelle peut parfois manquer de précision ou de contexte. N'hésitez pas à échanger directement si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait aligné ou qu'il serait trop compliqué de tout expliquer par écrit. J'ai tendance à privilégier l'usage de la vidéo dans la majorité des cas. Cela permet de créer plus de liens, à mon sens, mais tout le monde n'est pas forcément confortable avec ça. Maintenant, c'est aussi fondamental à distance d'apprendre à bien communiquer à l'écrit. Lorsque l'on écrit un mail ou un message dans un chat, vos interlocuteurs n'ont pas toujours le contexte ou la même vision que vous. Essayez d'être précis dans vos messages pour éviter les quiproquos et les erreurs. Soyez également toujours courtois et bienveillants car des messages un peu bruts peuvent parfois être mal perçus. Alors, redoubler de gentillesse. Un autre conseil que j'applique vient des accords Toltec. Ne jamais faire de suppositions. Autrement dit, on croit souvent que son interlocuteur est déjà au courant de certaines choses, qu'il comprendra ce que vous lui dites sans aucun contexte. Cela peut vite mener à des incompréhensions qui mèneront à des échanges superflus qui vous feront perdre du temps et de l'efficacité. Par exemple, si j'envoie un message du type « Salut Sophie, tu n'as pas passé la commande ? » Je ne lui donne aucune information sur la commande dont il s'agit mais je ne lui dis pas non plus pourquoi je la relance sur ce sujet. Est-ce que le client m'a appelé furieux ou tout simplement je lis en nouvelles avant de rappeler un client ? De son côté, Sophie risque déjà d'arrêter tout ce qu'elle fait pour traiter votre demande mais surtout, vous allez lui ajouter une couche de stress supplémentaire là où il n'y en avait pas du tout l'utilité. Vous pourriez plutôt envoyer un message de ce type « Salut Sophie, j'avais prévu de rappeler le client lambda demain. Est-ce que tu as de la visibilité sur sa dernière commande s'il me pose la question ? » De cette façon, j'ai un message qui donne plus de contexte sur la raison de ma demande et son échéance. Maintenant que vous avez les clés pour une bonne communication interne, il vous reste la dernière étape. Piloter efficacement son activité. Piloter son entreprise à distance peut sembler être un challenge important. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est d'avoir à votre disposition des indicateurs pour piloter votre activité. C'est ce qui vous redonnera la visibilité sur ce qui se passe dans votre entreprise quand vous n'y êtes plus physiquement. Première chose à faire quand on souhaite avoir des indicateurs pertinents, c'est déjà de vous assurer que l'information est saisie et mise à jour par l'ensemble des collaborateurs. C'est un point de passage incontournable sans quoi l'information à votre disposition aura peu d'utilité. On en revient donc à la formation des utilisateurs sur l'usage des différents outils au sein de votre société. Si vos commerciaux ne rentrent pas les affaires qu'ils ont gagnées dans votre CRM, vous ne pourrez pas le deviner. L'idéal est d'avoir des indicateurs sur les différents services de votre entreprise. Commerce, production, service client, finance, etc. Pour chaque service, essayez d'identifier un nombre limité d'indicateurs. Je vous conseille d'en avoir entre 3 et 6. Faites en sorte que ces indicateurs soient faciles à obtenir. L'idéal étant de pouvoir les consulter en temps réel dans des tableaux de bord dynamiques. Vous pouvez également appréhender ces indicateurs suivant différentes temporalités. Certains indicateurs peuvent être pertinents sur des durées courtes comme la journée ou la semaine alors que d'autres sont plus intéressants à long terme comme le mois, le trimestre ou l'année. Une fois tous vos indicateurs de pilotage mis en place, je vous invite à les mettre à disposition à l'ensemble des équipes concernées afin que tout le monde soit impliqué et possède le même niveau d'information. Vous pouvez ensuite réfléchir à des objectifs autour de ces indicateurs afin de gagner en performance et de vous assurer que tout fonctionne bien. Que vous soyez à distance ou sur site, pilotez son activité plutôt que la subir est la règle fondamentale. Dans un métier de service, votre matière première, c'est le temps de travail et pour l'optimiser, vous devez rechercher l'efficacité et donc la mesurer. Avoir des outils modernes, accessibles de n'importe où avec des indicateurs clairs et simples, c'est essentiel pour votre activité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans votre réseau. Et si vous êtes prestataire informatique et que vous cherchez à vous équiper en solutions adaptées aux enjeux d'aujourd'hui, je vous invite à regarder cette vidéo que nous avons fait sur les meilleurs outils pour une activité de prestataire informatique.